Merci de votre fidélité à ce programme. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, vous êtes en train de suivre Matin Bonheur, l'émission réalisée par Judith Asoumou. Je suis Christelle Melledge et c'est M. Kouassi Echel qui est notre invité. Il est toujours en notre compagnie. Nous parlons donc de deux modèles, principalement l'un du Nigeria et l'autre des États-Unis. Et pour l'instant, celui qui attire nos regards, toujours, c'est M. Mike Adenuga, donc troisième richesse en Afrique noire qui a démarré avec des études et puis Paf qui arrête, chauffeur de taxi et qui aujourd'hui se retrouve, qui a fait de lui un millionnaire à 26 ans. C'est incroyable. Alors on va dire que les Ivoiriens, vous disiez tout à l'heure qu'il faut féliciter les Ivoiriens. J'étais en train de féliciter les Ivoiriens parce que quelque part, nous sommes en train de sortir de cette température qui faisait que on avait peur de pouvoir faire ce que les autres font. Nous sommes en train de sortir. Donc c'était l'état des lieux à l'époque. On est en train de sortir. Hier, c'était difficile. Quand je vous dis que j'ai vendu charbon, je suis Ivoirien et donc plusieurs sont en train de sortir, de mettre la main à la pâte afin de faire certaines choses qui pourront réaliser le futur qu'ils veulent. Parce qu'hier, c'était encore plus difficile. Aujourd'hui, vous pouvez voir des chauffeurs de taxi qui sont Ivoiriens. Vous pouvez voir des vendeurs de charbon Ivoiriens. Je parlais tout à l'heure de vente de charbon. un Béninois, avec la vente de charbon quand il est arrivé au Bénin, la maison qu'il a bâtie là-bas a fait que quand il a dit qu'il vend charbon en Côte d'Ivoire, les gens ont dit non, tu ne peux pas vendre charbon avec toute cette richesse que tu as. Ces choses ont donné un exemple à nous, Ivoiriens que nous sommes et plusieurs Ivoiriens sont en train de faire ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir sortir de cet état de pauvreté. Il faut dire que quelque part, travaillant dans une structure anglophone, bien sûr, les anglophones sont en avance en ce qui concerne chercher le travail de bureau ou encore... Le self-made man, comme on le dit. Oui, bien sûr. Les anglophones, avant de porter la cravate, ils vont chercher ce qui va les amener à porter cravate de main. Ils ne sont pas forcément obligés d'avoir un bureau. Ils peuvent être même en commerçant ambulant. Ils vont faire tout ce qu'il y a à lieu de faire, se battre à gauche et à droite. C'est tellement important. Hier, nous étions là à attendre seulement qu'une grande structure de la place nous emploie. Mais entre le temps où ton diplôme, ton CV est entre leurs mains, attendant qu'ils t'emploient et le temps où tu es, le temps présent, si ça doit mettre six mois, un an, deux ans, qu'est-ce que tu fais pour que ta vie ne ressemble pas à cette vie ridicule ? Et voilà pourquoi je suis en train de dire que je félicite les Ivoiriens. Ils sont en train de faire un effort. Et nous encourageons encore les hommes et les femmes à pouvoir continuer à faire des efforts. Pas forcément à attendre qu'ils aient un travail de bureau, mais à faire ce que l'homme peut faire. C'est ce que tes mains peuvent faire qui vont créer l'emploi ou encore le bureau que tu veux demain. Très bien dit. Alors, certains pourraient dire que nos salaires sont minimes, c'est minime, c'est difficile, mais vous avez répondu à ces différentes questions. Se priver, et c'est la notion, je pense, il faudrait peut-être développer cette notion de privation pour aujourd'hui, afin d'enjouir demain. Quelqu'un disait, il est mieux de porter le fardeau pendant qu'on est jeune qu'avoir les cheveux blancs, être vieux à la retraite et réfléchir sur l'école des enfants, réfléchir sur les factures. À ce moment précis, vous devez bénéficier de toutes les souffrances que vous avez endurées pendant que vous étiez jeune. OK. Quand vous voyez, par exemple, quelqu'un qui a 45 ans, 50 ans, 55 ans, est en train de chercher le travail, ça veut dire que, quelque part, dans sa jeunesse, il a pris le temps de s'amuser. Et c'est dommage que les Ivoiriens aiment beaucoup s'amuser. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de s'obtoyer de certains plaisirs. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais quand on a trop tendance à s'amuser dans sa jeunesse, alors on prend notre vieillesse à pleurer. Notre âge, je le dirais, quand nous sommes dans la vigueur de l'âge, on peut prendre le temps de beaucoup réfléchir qu'est-ce que j'ai à faire afin que demain, je ne sois pas à taper, là, à taper la porte du voisin, à appeler mon frère qui est en Europe, à appeler celui-ci ou celui-là. Parce que les gens disent toujours que personne ne vient à mon être, personne ne veut me soutenir, mais quelque part, celui qui doit te soutenir, lui aussi a ses préoccupations, il a ses réalités, il a certaines choses à faire. Et donc, aujourd'hui, pendant que tu es jeune, prends le temps de pouvoir t'asseoir, réfléchir sur quoi faire afin que mon futur soit un futur glorieux et bon. Je pense qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui sur Mike Adenuga et puis next time, la prochaine fois, on parlera de Carson. Parce que ce que vous avez dit est tellement important qu'il faudrait que chacun de nous puisse digérer cela. Au total, au total, Mike Adenuga est un homme, il n'a pas deux têtes, il n'a pas trois têtes, il n'a pas six pieds, c'est un homme, il est juste à côté de nous ici, au Nigeria, il est encore vivant. Alors, pour résumer, quel conseil aux Africains ? Puisque nous sommes regardés partout dans le monde, il a réussi en Afrique. Et aujourd'hui, il traite avec le monde entier, le monde entier se déplace vers lui. Donc, la réussite n'est pas géographique, c'est dans la tête. Quel conseil aux Africains qui nous regardent, tout ceux-là qui nous regardent aujourd'hui ? Le conseil que je peux donner, c'est que les principes du succès sont les mêmes. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes à l'aide de l'information. Celui qui lit beaucoup, découvria toujours ce qu'il y a lieu de faire afin de réussir sa vie. Je vais dire aux Africains que ce n'est pas parce qu'ils sont Africains qu'ils ont échoué, mais c'est parce que, quelque part, la mentalité du succès n'est pas encore en pratiquement le plus grand pourcentage de nous. Ayons donc une mentalité de succès et certainement, demain, qui sait, l'Afrique pourra être leader dans ce monde entier. Merci. Et nous laisserons, bien sûr, un héritage à nos enfants. Bien sûr. C'est très important. Merci beaucoup. Vos contacts, vous terminez, M. Kouassi ? Je suis au 09 60 24 09 09 09 60 24 09 05 07 42 55 05 07 42 55. Merci beaucoup d'être venu. Je pense que ceux qui nous reclamaient votre présence via le standard de la RTI seront satisfaits aujourd'hui. Merci. et à jeudi prochain pour le second exemple et assurément d'autres choses encore. Ce sera donc Carson. Merci d'être venu. Merci. Excellent jeudi à vous. Nous allons maintenant prendre langue avec la coordination des gares routières et un syndicat pour parler de transport et pour terminer cette émission. Rappelez-vous, une gare internationale a été construite en Abidjan, à Bobo principalement, mais qui ne trouve pas, pour l'instant, l'assentiment des transporteurs. Pourquoi ? C'est à suivre. Tout de suite et maintenant, juste après ça, Judith Assoum. Fait à base de manioc, la tukou est une spécialité abourrée. Aïe a fait de la vente de la tukou son activité principale. Ça fait 36 ans, je suis dedans. Ça va très bien. J'ai fait 8 enfants, mais il y a 3 même qui travaillent fonctionnelles. Mais je suis dedans tous, je suis bien santé. Il y a l'argent dedans. Je peux avoir 4 000, 5 000, 3 000, 2 000. Comment est-ce que c'est ton beau-là ? Aujourd'hui implanté dans les mœurs des populations de cette partie du pays et même au-delà, la tukou est présente dans bon nombre de réponses. En fait, j'aime la tukou parce que c'est une fabrication locale et puis comme j'aime tout ce qui est de chez moi, tout ce qui est de chez moi, donc chaque fois que je suis à Bonoir, je paye la tukou pour rentrer. J'aime la tukou, beaucoup. je bois l'eau, je suis rassassée, c'est très bon. Au début, les gens disaient que c'est pour les abourer. Après, on cherchait à les faire comprendre que ce n'est pas seul pour les abourer, que tout le monde peut manger. Mais avant d'atterrir dans les assiettes, voici le processus de préparation de la tukou. On prend le manioc, on le taille et puis on le fait piler à la machine. On le fait piler à la machine. En tout cas, avant de piler, on met du mani, après la machine et on fait passer sur des tamis. Cette formule est bien connue ici à Bonoir et elle se transmet de mère en fille, mais non sans difficulté. J'ai arrêté les études, je suis venue à Bonoir et j'ai commencé à aider ma maman à faire une atouté. Je me protège pour ne pas que la vapeur me rende trop et puis je prends un peu de médicaments. Face aux défis du quotidien et à la préservation de la tradition de la tukou, ces femmes ne connaissent pas la fatigue et la difficulté de la préparation de ce mé. la tukou est devenue une partie d'elle. Voilà, elle a été construite en moins de deux ans, je crois. C'était en août 2012. Voilà, exactement. Cette nouvelle gare d'Abobo. Elle a été immigrée en août 2012. En août 2012, voilà. Cette nouvelle gare d'Abobo qui a été construite avec, voilà, pas plus de 4 milliards de francs CFA. Vous êtes M. Sanogo Souleymane, responsable syndical. Et puis, nous avons également la présence du président de la coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, M. Touré Radama. Merci, messieurs, d'être sur ce plateau pour éclairer nos lanternes. Pourquoi les transporteurs boutent cette gare ? Parce que c'est la question. C'est un fait. Ce n'est pas... Elle n'est plus à démontrer. Lorsque vous arrivez à cette nouvelle gare-là, elle est pratiquement déserte. Alors qu'il y a pas mal de commodités. Vous avez des parkings pour taxis, des parkings pour les cars qui font le transport hors frontières. Vous avez pratiquement tout. Une mosquée, une chapelle. Vraiment, la construction, c'est un fleuron, mais qui est boudé par les transporteurs. Nous sommes là pour comprendre pourquoi. Messieurs, je vous salue encore une fois. Merci. Vous êtes le responsable syndical. Peut-être que vous allez prendre l'angle d'abord. Pourquoi vous n'allez pas à cette nouvelle gare ? Je suis M. Sanogo Souleymane. Je suis le président du comité de gestion de la nouvelle gare routière d'Abobo, la Sojega. Pourquoi vos collègues ne viennent pas ? Bon, je dirais que, comme vous le saviez très bien, dans toutes choses, le changement de mentalité est très difficile. Vous voyez, avec la nouvelle gare routière, vous avez toutes sortes de commodités dans cette gare. Lorsqu'elle a été initiée par le maire de la commune, à sa tête, M. Adamo Tungara, avec le promoteur de la Sojega, M. Claude Haddou, après la construction de la gare, les syndicats et les transporteurs d'Abobo ont été approchés par la mairie. Et à l'unanimité, nous avions donné tous notre accord pour rentrer... Tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord pour rentrer à la nouvelle gare. Mais qu'est-ce qui se passe ? Le problème, c'est que, vous savez, à la nouvelle gare... Les images, vous voyez les images sur le plat, sur, du moins à l'écran, la gare est vide. Oui. Voilà, allez-y. Oui, la gare est vide, comme vous le savez. Mais vous constatez déjà qu'à 30%, il y a des véhicules déjà qui sont entrés à la gare. Mais lorsque nous avons sollicité les transporteurs et les choses comme on appelle les syndicats pour rentrer à la nouvelle gare, c'est que l'ancien système qui est pratiqué actuellement dans le monde du transport, elle ne peut pas se faire à la nouvelle gare. C'est quoi l'ancien système ? L'ancien système, c'est-à-dire les nyamoros, les coxers et les encaissements, les 100 francs, les 50 francs, les tickets journaliers, c'est les choses qui ne peuvent pas se pratiquer à la nouvelle gare. Alors, pour ceux qui nous suivent hors de la Côte d'Ivoire, on va expliquer un peu le phénomène de nyamoro, c'est ça ? Ça veut dire quoi, nyamoro ? Moi, je vais quand même parler, comment on appelle, de la gare. Je vais dire, lorsque le promoteur a souhaité la mise en place avec la mairie, le comité de gestion, le comité de gestion a voulu quand même permettre aux transporteurs de pouvoir bénéficier de leur chiffre d'affaires. en faisant quoi ? En rendant facile l'accès à la nouvelle gare. Nous avions demandé, lorsque vous rentrez à la nouvelle gare, vous ne payez que 5% de vos chargements. Les 5%, vous ne payez que 5%. Vous ne payez pas de loyer, vous ne payez pas de facture d'électricité, ni de sous-dessous, vous ne payez pas de bagagistes, ni de caissiers. Parce que sur place, nous avions des caissiers qui ont été formés avec la comptabilité simplifiée pour permettre, comment on appelle, à ces filles-là, d'avoir quand même de l'emploi. Quelque chose, oui. Parce que c'était ça la politique d'abord de la municipalité. Créer de l'emploi pour la jeunesse d'un bobo. D'accord. Et dans cette gare, vous avez quand même tous ces choses, comment on appelle, de l'emploi, tout ce qui est commodité. Mais lorsque nous sommes allés vers ce transporteur, d'aucuns nous ont demandé à ce qu'ils, eux-mêmes, ils viennent avec les caissiers. Et donc, on demandait à ce qu'ils viennent avec des bagagistes. Donc, il y a un problème de confiance. Donc, il y a un problème. Bon, pas confiance, c'est trop dit. Mais nous disons que, vous savez, le changement, la mentalité des uns et les autres, c'est un peu difficile le changement. D'accord. Alors, monsieur le président, vous êtes quand même le président de la coordination des gares routières de Côte d'Ivoire. De voir ce fleuron qui a été créé pour le transporteur. Depuis longtemps, nous sommes quand même un peu au fait de tout ce qui se passe avec les différentes émissions qu'on a eues à faire. Les transporteurs en Côte d'Ivoire se plaignaient qu'il n'y avait pas de choses à la hauteur, à la mesure de la Côte d'Ivoire. Une gare créée à 4 milliards. Regardez, vous voyez les images à l'antenne. Elles ont été tournées hier, ces images-là. Donc, ça ne date pas de l'année dernière. Bon, la gare est pratiquement vide. On a l'impression que la gare a été livrée hier. Les choses sont encore nettes, nettes et nettes. C'est exact, il faut reconnaître. Ça, c'est à l'intérieur de la mosquée. Donc, tout est prévu pour que les transporteurs, voilà, c'est beau, soient à l'aise, mais ils refusent. Alors, vous qui êtes de la gare routière, ça devrait être quand même une épine dans votre gorge. Ben, effectivement, nous, nous avons assisté à la visite du chantier de cette gare avant qu'elle ne soit livrée et à l'inauguration, nous étions. Mais il faut reconnaître que nous sommes restés sur notre faim parce que nous avons attendu simplement d'être contactés. Rien que d'être contactés. En tant que président de la Côte d'Action nationale, vous n'avez pas été associés. Nous n'avons pas été associés. À quoi ? On dit les choses à la session, simplement. Parce que quoi qu'on dise, quand on vient d'un secteur d'activité, c'est vrai que nous avons certains de nos frères, comme M. Sano, Souleymane, et la chapelle qui est à l'intérieur de la gare. Nous n'avons pas été associés de façon ouverte parce que c'était une affaire typiquement mairie d'Abobo, transporteur d'Abobo. Et pourtant, c'est une gare internationale. Nous qui avons fait nos preuves en créant une gare de 2007 à ce jour qui grue du monde à la gare Gweba. Mais alors, c'était une expérimentation qu'il fallait mettre à disposition. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas été associés. Mais nous voyons que c'est injuste de laisser un fleuron comme ça mourir. Voilà pourquoi nous sommes venus ce matin, M. Sanobo, pour qu'il y ait une matière à réfléchir, pour voir dans quelle mesure, en lieu et place, de faire une gare internationale de 14 milliards, qui va prendre le temps que ça va prendre, mais on a déjà quelque chose sous la main. Qu'est-ce que ça coûterait aux promoteurs et à la mairie d'Abobo d'associer ceux qui sont capables d'aider nos frères, qui sont des gens de bonne foi et qui ont fait vraiment beaucoup d'efforts jusqu'à ce jour ? Voilà ce qui nous anime ce matin à venir sur ce plateau et encourager éventuellement les promoteurs de ce beau chantier-là, de cette gare routière moderne que je peux qualifier d'inexistante dans toutes sortes de villes de Côte-du-Vas. Ça n'existe nulle part. Une gare routière d'une telle envergure, ça n'existe pas. Moi-même, c'est vrai que je connais cette gare, mais je ne l'avais pas visitée tant que je l'ai faite hier. Parce que vraiment... Avec Juliette Assoumou, votre réalisatrice. Il y a trois ou quatre banques là-dedans, il y a une station d'essence, il y a tout ce qu'il faut. Bâtis sur combien d'hectares déjà ? C'est combien d'hectares ? 14 hectares. 14 hectares quand même, ce n'est pas rien. Voyez-vous, donc nous, on sait pertinemment que si nous sommes associés, nous avons la possibilité de convaincre les acteurs du transport pour que cette gare routière puisse grouiller du monde. Ça, je vous lance un défi. En moins de six mois, cette gare sera vivante. Mais il faut quand même aménager. C'est une stratégie que le maire, qui est quelqu'un qu'on appelle l'américain parce qu'il a beaucoup vécu aux Etats-Unis. Le système qui veut mettre ça, il faut qu'il le mette d'abord à côté. Et qu'on essaie de voir... Qu'on installe le système ivoirien. La manière qu'on fonctionne d'abord, on essaie d'adapter. C'est vrai que nous, on ne peut pas encourager. Est-ce qu'on peut avancer avec cette montagne ? Non, je n'encouragerai pas. Nous avons quelqu'un qui est au règne de la municipalité avec un esprit, comme vous l'avez dit, l'esprit américain. Et ça se voit. Voilà la banque donc à l'intérieur de la gare. Quand même 10 hectares, c'est ça ? 14 hectares. Et à l'ocodrome. À l'ocodrome. À l'intérieur de la gare. Vous avez un espace sanitaire de santé. Vous avez une mosquée, vous avez une chapelle. Il y a 300 magasins. Vous avez 300 magasins. 300 magasins et il y a 1000 places, comme on appelle les boxes, qui sont là et 100 places à l'ocodrome. Et on veut installer un système ivoirien. Non, on ne veut pas installer un système ivoirien. Je suis tellement d'accord du fait que M. Sanoho dise qu'on ne pourra pas accepter que les djambros viennent foutre la merde là-bas. Ça, je serai avec eux. Maintenant, quel est le problème ? Parce que pour l'organisation, c'est simple. L'organisation, maintenant, qu'il faudra mettre, c'est que les transporteurs ont un problème de confiance, comme vous l'avez dit. Moi, je ne vois pas. Moi, tout récemment. Accepter que quelqu'un d'autre qui a été formé par qui je ne sais vienne gérer l'argent de mes bagages. Non, mais qui a été formé par... Les bagages, c'est trop dit. Nous ne sommes pas là pour gérer l'argent des bagages. J'ai dit bien que le système a été informatisé. Voilà. Le système a été informatisé. Non, ce n'est pas trop compliqué. Je vais vous donner un exemple palpable. Oui, allez-y. Vous voyez, aujourd'hui, à Bidjan, pour aller à des choses comme on appelle à Bamako, ou à Sikaso, vous prenez la compagnie Samar Transport. Aujourd'hui... Bon, on ne va pas citer de compagnie. Excusez-moi, excusez-moi. Il n'y a pas citer de compagnie. Il n'y a pas de souci. À raison du jute 1000 francs par passager, vous vous retrouvez avec 1,2 millions et quelques mille francs. Mais avec chaque passager, vous payez 2000 francs au Coxé. Alors que chez nous, vous ne payez pas les 2000 francs. Si vous prenez les 2000 francs, par les 70 passagers déjà, vous vous retrouvez avec 140 000 francs. Et vous payez comme faux frais. Sans compter, comme on appelle, vos employés. Vous allez payer, comme on appelle, le loyer. Vous allez payer, comme on appelle, la facture des Sodeci et CUE. Vous allez payer encore vos caissiers et vos bagagistes. Mais avec la Sougéga, vous ne payez que 5%. Les 5%, vous revenez à 75 000 francs. Mais est-ce que vous avez fait, vous ? Parce que, comme il l'a dit, il y a une façon de fonctionner. Oui, au départ. Est-ce qu'il y a une communication ? Puisqu'il a dit, ils n'ont pas été associés. Non, mon frère s'amuse. Mon frère, quand il est inter-associé, c'est un partenaire. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de l'ensemble. Est-ce qu'ils ont été associés par un courrier officiel ? Non, pas du tout. Non, non, non. Donc, c'est des amitiés. Voilà. C'est des amitiés. Vous savez que là, ça ne va pas... Non, vous avez vu la dernière fois, nous, dans la commune d'Abobo, le maire a été clair. Il dit, cette gala, cela doit permettre aux jeunes d'Abobo... D'avoir du travail. D'avoir du travail. Et M. Adama, il habite d'Abobo. Donc, avec M. Touré, on n'a pas de problème. Mais il dit que vous n'avez pas été associés de façon officielle. Il n'a pas la structure, la coordination. Oui, oui. C'est mon frère, c'est mon ami, mais il n'y a pas de problème. Donc, vous avez au départ, il y a un problème dans la commune, entre les jeunes d'Abobo et l'Abobo. Mais non, ça s'est réglé, je crois. Non, non, ça s'est réglé, il n'y a pas de problème. Grâce, comme on appelle, avec le maire lui-même en question. Je vous dis, aujourd'hui, le système américain... Non, M. le maire n'a pas imposé de système américain à l'ACA, non. C'est nous-mêmes qui sommes allés proposer... Mais ce n'est pas mauvais aussi, le système américain. Oui, ce n'est pas mauvais. C'est le développement. On parle de l'émergence 2020. Pourquoi c'est trop loin de l'émergence ? Attendez, attendez, oui. Si vous ne m'écoutez pas, ça va toujours coincer. Allez-y, allez-y. Moi, j'ai affaire à un secteur où j'ai 80% dans l'alphabète. Vous pouvez parler d'ordinateur d'informatisation. Pour le vieux du lait qui prend sa tête, il met ça dans sa poche. Vous êtes sûr qu'il va accepter qu'une fille soit sa question ? Qui ne connaît pas. Mais vous n'allez pas me dire que il était bé là. Non, on ne va pas s'y accompagner. Mais bon, vous n'allez pas me dire qu'il y a des sociétés qui ont informatisé. Voilà, je suis d'accord. Les sociétés informatisées, vous pouvez les prendre dans un box. Oui. Mais les non-informatisées, vous pouvez aussi les prendre. Non, tout est prévu. Parce que la majorité l'emporte pour une mobilisation financière. Quand on veut faire une activité lucrative, on ne prend pas seulement les organisés. D'accord ? Ce n'est pas seulement les intellectuels. Il y a des alphabètes, il y a des inorganisés. Mais c'est ceux-là qui constituent la vraie cheville ouvrière du secteur du transport. Mais M. le Président... Non, moi, je serais d'accord qu'on permette à des transporteurs anonymes et qu'ils ont des véhicules qui ont la possibilité de gérer eux-mêmes leurs biens. Ce que vous appelez les inorganisés. Voilà. Mais il faut les mettre d'un côté, mettre les organisés pour qu'ils puissent copier et changer au fur et à mesure. Mais mon inquiétude, justement, excusez-moi, mon inquiétude se situe à ce niveau. Comment encore dans ce domaine de transport en Côte d'Ivoire, en 2014, il y a encore des inorganisés ? Non, mais c'est la majorité. Si j'ai fait un pourcentage, c'est 70% d'inorganisés. Pourquoi ? Voilà des gens qui ont 15 à 20 véhicules, mais au bout du compte, quand ils tombent malades ou bien ils ont un problème de famille, ils se retrouvent à 5 véhicules en 2 ans. Parce que la gestion n'est pas capitalisée, ce n'est pas écrit. C'est une gestion qui se fait avec l'humeur du propriétaire. Et c'est ceux-là que vous gérez ? Donc, ceux-là, nous les gérons. Mais comment les intégrer dans cette nouvelle gare ? Mais justement, c'est pour ça qu'il faut un vrai débat d'idées pour que nous nous comprenions. Non, parce que voilà des gens que nous, on a fini de pratiquer. Pendant 3 ans, j'ai eu une gare, pas le même standing, mais qui était vide. Il a vécu avec moi dans cette gare. Mais comment j'ai fait pour que ceux-là rentrent ? Pour leur propre bonheur, on est obligé souvent de les traquer. Voilà les gens. Pour qu'ils rentrent là, on est obligé de les traquer. Avant d'arriver à la traque, il faut leur expliquer que non, quand vous allez rentrer, vous gérez vos véhicules comme vous avez l'habitude de la gare. Maintenant, comment on fait ? Parce qu'il y a un système qui est établi. On a suffisamment... Il y a des sociétés qui ont accepté de suivre leur système, qui sont même allées souscrire auprès d'eux. Pas du tout à fait, quand on est avec eux, il y en a qui sont venus de voir. Il y a près de 70 compagnies qui sont déjà... De pouvoir faire leur organisation informatisée avec toutes les commodités mises à disposition. Alors, ces personnes, ces organismes qui pourraient rentrer avec leur personnel. Est-ce que vous seriez prêt, par exemple, à former leur personnel ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Voilà. Simplement comme un bonjour. Il n'y a pas de problème à cela. Mais le problème, il est dit au départ. C'est qu'au départ, il y a eu l'opposition dans la commune d'Abobo. Il y avait un problème entre les jeunes gens. Mais maintenant, c'est réglé. Le problème est réglé. Et je vous promets, dans un mois, vous n'allez pas reconnaître la nouvelle gare. Je vous dis, dans un mois, vous n'allez pas reconnaître la nouvelle gare routière. Parce que je dis, les jeunes gens, nous nous sommes mis d'accord. Et à partir de maintenant, les véhicules que vous voyez, les mini-cars qui sont là. Mais à la nouvelle gare, on a proposé simplement, vous ne payez que 1 000 francs pour 24 heures à la nouvelle gare. Alors qu'on paye près de 20 000 francs, 19 000 francs sur la route, vous ne payez que 1 000 francs. Même si vous faites 50 au rotation, c'est 1 000 francs. Les taxis, les communaux, les taxis, c'est 500 francs. D'accord. Alors, maintenant que la question de la formation pourrait être envisagée par vos services, certains se plaignent aussi des taxes de stationnement qui seraient élevées dans cette nouvelle gare. Ce qui ferait qu'ils n'en ont vraiment pas envie. Les 5% ? Oui. Ils se plaignent que ça est élevé. Mais les 5%, pour moi, c'est quand même un cadeau. Vous avez eu le vent de ça, M. Touré. Comme on appelle près de 140 000 francs à un coquet, sans compter les charges que vous avez dans votre main. À la nouvelle gare, vous êtes exonérés de tout ce qui est taxe. Est-ce que vous pensez que pour pouvoir faire le mouvement motivé, parce que vous êtes le président de la coordination des gars routiers de Côte d'Ivoire, est-ce que vous pensez que ce sera un point de discussion ? Il faudra obligatoirement... Nous sommes au vert. À revoir les 5%. Il faut qu'on revoie non seulement les 5%, mais qu'on voit le mode opérationnel. C'est vrai qu'il n'y aura pas de coquet, mais il faut reconnaître que ce n'est pas aussi facile de prendre le pourcentage. C'est parce qu'il n'y a pas de fumo à la gare, il n'y a pas de choses. À la nouvelle gare, nous avons juste caméras de surveillance. Donc tout ça là, c'est... Pourquoi vous parlez de fumo à la gare ? Oui, mais c'est ça. Si aujourd'hui, il y avait fumo à la nouvelle gare, je vais vous dire que ce n'est pas la paix, il n'y aura plus de place. Monsieur le Président de la Côte d'Nation, est-ce que vous vous reconnaissez ? Oui, c'est une vérité. C'est une vérité. Il y a des fumo à la gare routière, nous l'avons écrit, adressé au ministère de l'Intérieur, qui n'a jamais voulu réagir, on ne sait pas pour quelle raison. Il y a des gens qui vendent la drogue, qui consomment la drogue dans la gare routière. Ce qui accourage les accidents. Parce que si un chauffeur doit se taper avant de monter au volant, vous imaginez ce qui peut arriver après. Il y a eu plusieurs opérations. Il y a eu plusieurs opérations pour arrêter dans les fumeurs. Quand il y vient, ceux qui viennent cette semaine-là, quand il y vient la semaine prochaine, il y vient les voisins des fumeurs, les amis des fumeurs. Alors c'est vous qui le dites. Non, ça je l'assume. C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Il est 7h et c'est qu'en 8 minutes, messieurs, chacun de vous aura donc un mot, ce ne sera pas la fin, mais ce sera une affaire à suivre. Vous avez dit dans un mois, la gare d'Abobo sera opérationnelle à 100%. Je l'ai dit bien à 100%. Dans un mois. Avec, comment on appelle, le partenaire Touré. Le courrier qu'on allait faire. Vous voyez au dessus du plateau, ça peut vous dire qu'il n'y a pas de problème entre nous. D'accord. Et nos jeunes gens qui sont dans la commune, se sont engagés avec la municipalité, à sa tête, le premier magistrat, quand même déjà commençant à déguerper, et fermer même les gars boutiques qui sont dans la commune. Merci beaucoup. Merci M. Souleymane Sanogo. M. Touré, votre mot de fin. Rapidement. C'est un mot que je lance à tous les transporteurs. Je salue le président Souvalaï Fofenand, président du syndicat des transporteurs de Côte d'Ivoire, sans oublier tous nos secrétaires de section qui sont venus mêler pour un moment de 5 ans le samedi dernier à la gare routière d'Adiame. Je leur dis merci d'avoir fait le déplacement. Et j'encourage vraiment la Sojega et nos partenaires à ouvrir pour que vraiment ce fleuron-là soit vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire, parce que cela mérite d'être fait. Et dans tous les cas, nous, on attend les résultats de vos différentes réunions secrètes, pour que la gare puisse ressembler à la ville d'Abidjan. Nous voulons saluer la femme chauffeure de Ouarouara, on la présentera peut-être la semaine prochaine, Mme Ballet. Et salue tous les jeunes que vous avez mobilisés pour accompagner notre équipe. La voici, Mme Ballet, chauffeur de Ouarouara, à Abobo. Bisous à vous, ma soeur. Elle est formidable. Exactement, voilà. Et on se retrouvera une prochaine fois. Salut les jeunes que vous avez mis à disposition de Judith Assoumou pour le tournage, pour la sécurité. Au revoir. Et on se retrouve demain et après-demain pour d'autres matinales. D'ici là, portez-vous bien. Et l'émission à revoir sur le 3fw.rti.ci. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada